Générique Bonsoir, l'infarctus du myocarde appelé également crise cardiaque touche 120 000 personnes par an en France. Cela représente chaque année 12 000 décès. Les femmes ne sont pas épargnées, même si l'infarctus touche trois fois plus les hommes que les femmes. La mortalité est plus importante chez les femmes. Nous allons voir pourquoi avec notre invité, professeur Pascal Mautrèves. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cardiologue au CHU de Clermont-Ferrand. Vous vous intéressez de très très près à l'infarctus chez la femme. On va en parler en détail, mais pour commencer que l'on comprenne bien. Que se passe-t-il lorsque l'on fait un infarctus, une crise cardiaque ? Alors l'infarctus du myocarde, c'est la forme la plus grave de la maladie coronaire. Les coronaires, ce sont ces tuyaux, ces petites artères qui font à peine 3 mm de diamètre et qui assurent la vascularisation du muscle cardiaque du myocarde. Du fait d'une maladie athéromateuse dont on connaît les facteurs de risque, le tabac, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, le manque d'activité, ces artères vont avoir tendance à s'encrasser. C'est ce que l'on voit à droite, c'est ça ? Absolument. Et de manière brutale, elles peuvent se décompenser par la formation d'un caillot, d'un thrombus qui vient complètement boucher cette artère, avec des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe justement lorsque le cœur n'est plus irrigué finalement ? Alors le cœur n'est plus irrigué, ça va avoir deux conséquences. La première des conséquences, c'est que ça vous expose quasi instantanément à un risque de mort subite. Ces petites valises vertes que l'on voit dans les lieux publics, dans les commerces, ce sont des défibrillateurs, parce qu'on sait qu'en phase aiguë d'un infarctus, le cœur peut s'arrêter sur une fibrillation. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, si le muscle cardiaque est privé d'oxygène pendant plusieurs heures, eh bien il y aura des dégâts irréversibles, irrémédiables, qui vont amener à une vie de moins bonne qualité avec une insuffisance cardiaque. D'où l'intérêt d'intervenir le plus rapidement possible. On va en reparler justement. Alors l'infarctus, je le disais, tue encore. On parle de 12 000 décès par an. Pourtant, les progrès ont été très importants en une trentaine d'années. Alors les progrès ont été absolument majeurs, et on le doit à une qualité de la cardiologie en France. Il y a un maillage du territoire qui est exceptionnel. Et il y a une thérapeutique qui est maintenant consensuelle, qui doit amener tout patient, quel que soit son âge, quel que soit son genre, à profiter d'une désobstruction de cette artère coronaire. Et c'est grâce à cela qu'on a vu la mortalité hospitalière de l'infarctus diminuer de 80% en l'espace de 30 ans. Alors on voit en ce moment même des images justement de votre service, du service de cardiologie du CHU de Clermont-Ferrand, dans lequel vous travaillez, un service aujourd'hui à la pointe aussi de la technologie. Il y a une longue tradition au CHU de Clermont-Ferrand de la cardiologie, et notamment de la prise en charge de la maladie coronaire. Il y a toujours eu une tradition, une forte expertise, et que l'on met au service de nos patients, et notamment de l'infarctus du myocard. Alors on parlait de l'infarctus, c'est une maladie qui touche plus les hommes que les femmes ? Alors les femmes, durant leur vie génitale, sont protégées. De la puberté jusqu'à la ménopause, la sécrétion d'oestrogènes fait qu'elles sont relativement protégées, mais c'est une protection qui est très relative. Elles sont quand même exposées, ceux d'autant si elles fument, si elles ont peu d'activité, si elles sont obèses, hypertendues ou autres. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a trois hommes qui font un infarctus lorsqu'une femme fait un infarctus. C'est un rapport de trois pour un. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la croissance de cet infarctus chez la femme, qui est quelque chose de assez récent. Justement, c'est pour ça que vous vous intéressez de très près à l'infarctus chez la femme. Et il faut en parler, parce que beaucoup de femmes pensent encore qu'elles sont... Bon, voilà, qu'il n'y a pas de risque, c'est ça ? Elles ne peuvent pas être, justement, avoir un infarctus. Alors absolument, ça fait partie de ces idées reçues, de ces stéréotypes. On est une femme, on se sent à l'abri. Il n'empêche qu'il y a une progression qui est constatée chaque année en France de 5% des infarctus, notamment chez la femme jeune. Et ça tue plus que le cancer du sein, c'est ça ? Alors ça tue sept fois plus que le cancer du sein. C'est la première cause de mortalité. Les pathologies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. Vous le disiez, ça touche pas forcément les femmes jeunes, mais plutôt les femmes à partir de quel âge ? À partir de quel âge, il faut s'inquiéter ou faire attention ? Les femmes ont la chance de nous survivre. L'espérance de vie est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Donc c'est aussi une pathologie du vieillissement. Donc il est logique de retrouver davantage de femmes dans les âges extrêmes. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de voir exploser cette maladie chez les patientes jeunes. Et on le doit essentiellement à la masculinisation du mode de vie. Aujourd'hui, il y a deux journées de travail dans 24 heures. – Du stress. – C'est-à-dire du stress psychosocial. C'est le tabac. Trois quarts des patientes qui font un infarctus avant 50 ans sont des fumeuses. Donc déjà, si on éradique le tabac chez la femme, il faut se souvenir qu'il y a 40 ans, les hommes fumaient deux fois plus que les femmes. Aujourd'hui, elles ont obtenu la parité. On a autant de femmes fumeuses que d'hommes et elles le payent à un lourd tribut dans l'infarctus de la femme jeune. Donc masculinisation du mode de vie, on mange moins bien équilibré, on saute des repas, il y a du stress, il y a des vies un petit peu compliquées, pas assez d'activité. – Pas assez d'activité sportive. – Surcharge pondérale, ça oscille. – Et le tabac, et même chez les patientes les plus jeunes, des drogues dites récréatives qui sont désastreuses aussi pour la maladie qu'on a. – Les symptômes sont les mêmes que chez l'homme. Quels sont les symptômes d'ailleurs ? Comment on sait qu'on fait une crise cardiaque ? – La crise cardiaque, alors la forme typique, c'est une douleur thoracique au milieu de la poitrine, une douleur plutôt constructive, en étau, qui a tendance à irradier dans la mâchoire, dans le cou, dans le bras gauche. Ça, c'est la forme typique. Il se dit que la femme aurait des symptômes différents. Moi, à titre personnel, je pense que non. Les dernières études montrent que les femmes ont les mêmes symptômes que les hommes. Elles ont un défaut, c'est qu'elles ne s'écoutent pas ou qu'on ne les écoute pas. Par contre, comme les femmes sont en moyenne plus âgées que les hommes, il est vrai que dans les âges les plus avancés, les symptômes sont plus tronqués parce que des patients qui ont 80-90 ans ont d'autres raisons d'avoir mal dans la poitrine, ont parfois des traitements qui viennent un peu perturber l'interprétation des symptômes. Mais globalement, il faut retenir que l'on soit une femme ou un homme, le symptôme premier, c'est un serment dans la poitrine. – Et il faut agir très très vite, c'est ça ? Quels sont les bons réflexes justement à avoir ? – Alors la prise en charge de l'infarctus, c'est une course contre la montre. Et le top départ, il est donné par le patient. C'est-à-dire que si le patient retarde l'alerte, l'appelle, il encourt un risque de décéder avant l'arrivée des secours et surtout de différer le traitement qui est efficace, qui aujourd'hui est l'angioplastie, qui permet de désobstruire l'artère. – La prévention est aussi essentielle, vous le disiez. En mars dernier, on va voir quelques images, l'association Agir pour le cœur des femmes a accueilli près de 300 femmes dans le bus du cœur, une opération de prévention gratuite au cœur de la ville, c'était à Saint-Etienne. Les femmes accueillies par des bénévoles de la santé sont reparties avec une lettre adressée à leur médecin. Professeur Mautref, on peut, grâce à la prévention, c'est ce que vous disiez, déjà prévenir cet infarctus du myocarde ? – Alors les femmes ont la chance de bénéficier d'un suivi médical un peu plus poussé que les hommes à des âges importants, la première contraception, les grossesses, la ménopause. Il est important si elles ont des facteurs de risque, surtout si quelqu'un de proche dans leur famille a déjà été touché. On sait que l'hérédité pèse aussi dans la survenue statistique de cette maladie. Et au premier symptôme, une gêne qui peut survenir à l'effort, un essoufflement, des douleurs qui sont fugaces lors d'un effort, doivent amener absolument à consulter. – À consulter, ne pas attendre. Aujourd'hui, vous en avez un peu parlé, il y a des traitements efficaces. Quels sont ces traitements, justement, qui permettent justement de pouvoir survivre ? – Alors, le traitement de l'infarctus, aujourd'hui, il est parfaitement standardisé. La cardiologie française est certainement l'une des meilleures au monde. Elle s'appuie sur un réseau aussi de médecine d'urgence qui est exceptionnel, qui fait la fierté du pays, avec un maillage qui est extraordinaire. On a 200 centres en France, métropolitaines et ultramarines, qui sont jour et nuit, d'astreinte 24 sur 24, pour aller déboucher ces artères en urgence. – On va voir quelques images, justement, en noir et blanc, vous allez nous expliquer. – Non, c'est des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un infarctus, vous êtes pris en charge par le SAMU, il faut absolument composer le 15. Ça, dès le moindre symptôme, il ne faut pas tergiverser. Si vous avez cette douleur, il faut composer le 15. Le SAMU vous achemine tout de suite vers un centre. On en dispose de 6 en Auvergne, 200 partout en France. Et très rapidement, un opérateur expérimenté, sous anesthésie locale, fait progresser un cathéter. – Qu'est-ce que c'est exactement ça ? Ce qu'on voit, justement, qu'on comprenne. On est dans le cœur, c'est ça, parce que vous, c'est votre domaine. – C'est mon quotidien. Vous avez ici des images en noir et blanc. Vous avez sur la partie gauche une jeune dame de 47 ans qui est admise en train de faire son infarctus. Et vous voyez dans le cercle rouge un caillot qui vient complètement boucher l'artère. Ce caillot, on arrive à l'objectiver par le biais d'un cathéter. C'est le petit tube que vous voyez en haut de l'image qui nous permet d'injecter du produit. Et on voit que cette artère est bouchée. principale du cœur. Si on ne parvient pas à la déboucher dans les délais les plus brefs, cette dame va encourir le risque soit de décéder, soit d'avoir de lourdes séquelles. On dispose aujourd'hui de techniques de dilatation avec des guides, des ballons, des stents. Vous voyez ici un schéma qui permet de rétablir le flux quasi instantanément. En moyenne, au CHU de Clermont-Ferrand, il s'écoule 15 minutes entre le franchissement de la porte du service et le résultat que vous obtenez avec ici, restauration d'un flux parfait. – Et vous sauvez des vies. – Oui, mais surtout, attention, c'est la prévention, vraiment, on en a parlé, c'est le plus essentiel. Merci beaucoup, professeur Mautref. – Je vous en prie. – Et puis, vous pouvez aller sur le site de l'association agirpourlecoeurdesfemmes.com pour avoir toutes les informations de prévention. Vous pouvez également partager et nous écrire par mail ou sur notre groupe Facebook. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans ICI 19.20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –